On en produit des millions par année. On les voit défiler dans les cocktails. Les amateurs de vidéopocker s'en servent pour faire tourner leurs machines sans interruption. On nous en donne dans les avions. Tellement que la plus importante compagnie aérienne au Canada en utilise 3 millions par année. Aujourd'hui, on vous parle des cures d'un. Des bûches, beaucoup de bûches de boulot sont livrées à l'usine. C'est avec ce bois mou qu'on va fabriquer les cures d'un. Les lourdes bûches sont soulevées par cette pince et sont déposées dans l'écorceur. L'écorce n'entre pas dans la fabrication des cures d'un. Elle est donc retirée par cette machine. Toutefois, l'écorce n'est pas jetée. Elle est vendue à une usine avoisinante où elle sera employée comme combustible. L'écorceur travaille en deux étapes. En deux passages, il produit un rouleau de bois parfaitement cylindrique, facile à usiner. Le rouleau de bois est transporté à l'étape suivante. Cette machine, une dérouleuse, déroule le billot comme si c'était du papier. C'est-à-dire qu'elle le coupe en 12 fines lamelles de bois, possédant chacune une épaisseur de 1,06 mm et une largeur de 6,3 cm. C'est dans ces lamelles qu'on va, plus tard, découper les cures d'un. Ensuite, les 12 lamelles sont placées côte à côte sur l'enrouleuse, qui forment des rouleaux qu'on appelle des billes. Ces minuscules copeaux proviennent de l'affilage du bout des cure-dents. Des couteaux placés de part et d'autre de la machine amincissent les extrémités des lamelles. L'enrouleuse roule les lamelles découpées, formant des billes. Les billes terminées sont retirées à la main. Chacune possède un diamètre de 25 cm et pèse 1,8 kg. Les billes sont amenées au poinçonneur. Le poinçonneur à cure-dents plats découpe la lamelle des billes en de petits morceaux de même dimension. Les morceaux coupés ressortent à cette extrémité de la machine. Le poinçon travaille très rapidement. Le couteau s'abaisse à la vitesse de 2000 révolutions à la minute, permettant de tailler 8000 cure-dents en 60 secondes. Les cure-dents coupés tombent dans cette chute puis dans un bac. À cette étape, ils sont mous. Ils doivent être durcis dans un séchoir pendant 4 heures à 121 degrés Celsius. Ensuite, on transfère les cure-dents dans le polisseur. De la poudre de talc contribue, avec le frottement, à rendre les bâtonnets parfaitement lisses. Puis, les cure-dents sortent du polisseur et pénètrent dans ce tamis qui filtre ceux qui sont brisés. Les cure-dents, en bon état, poursuivent leur progression jusqu'à la soufflerie. Les cure-dents endommagés sont rejetés. Les cure-dents parfaits sont placés sur deux convoyeurs par un système de soufflerie. Les tambours, situés aux extrémités des convoyeurs, assurent la distribution quantifiée des cure-dents qui sont ensuite acheminés vers les emballeuses automatisées. Cette machine compte les cure-dents. Les boîtes sont formées et sont prêtes à être remplies. Le nombre de cure-dents inclus dans chaque boîte compte. L'emballeuse est calibrée pour en placer 650 par contenant. Et elle produit environ 1150 boîtes à l'heure. Elle manipule donc 747 500 cure-dents à l'heure. Les emballages partent pour l'expédition. Certains cure-dents sont ensachés individuellement pour être distribués dans les restaurants ou les avions. Cette machine, qui déroule du papier plié de façon continue, emballe environ 1200 cure-dents à la minute. Elle effectue automatiquement l'emballage, le collage et le coupage du papier. Cette usine parvient à fabriquer le nombre astronomique de 20 217 600 cure-dents à chaque jour.